Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous nous intéresserons à la cryptographie et ses apports dans l'écosystème SIL. Voyons de quoi il s'agit. La cryptographie, du grec kryptos et graphaïne, pour écriture cachée, est une discipline qui cherche à protéger des messages. Elle fait partie de la cryptologie, la science du secret. L'histoire de la cryptographie a débuté dès l'Antiquité, et un exemple célèbre est celui du chiffre de César, en effet, et notamment pour transmettre des messages importants en temps de guerre, Jules César voulait rendre le contenu incompréhensible si le message n'arrivait pas à son destinataire. Dans sa méthode de substitution, il écrit un D pour un A, un E pour un B, et ainsi de suite, en décalant le rang des lettres de l'alphabet. De cette façon, AV César devient alors DYHFHVDU. Ça peut paraître un peu léger aujourd'hui, alors disons qu'en plus, César utilisait l'alphabet grec, qui était moins connu des barbares, et qu'il découpait son texte pour qu'il ne soit pas écrit mot par mot, ce qui était plutôt efficace pour l'époque. Au XVIe siècle, en Europe, une nouvelle technique voit le jour, avec le chiffre de Vigenère. Dans ce système, une lettre peut être remplacée par des lettres différentes. Ceci se fait grâce à une clé et une table de correspondance appelée table de Vigenère. C'est la clé, qui peut être un mot, une phrase, voire davantage, qui permet de trouver dans la table quel est le caractère correspondant pour chaque lettre. De ce fait, avant de pouvoir utiliser le chiffre de Vigenère, l'émetteur du message et son récepteur doivent avoir partagé la clé, sinon le récepteur ne sera pas capable de déchiffrer le texte. Cette méthode de chiffrement ne sera déjouée qu'au XIXe siècle par Friedrich Kaczynski. Plus tard, les besoins militaires notamment ont amené de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, comme des machines pour transmettre des messages de façon sécurisée. L'exemple de la machine Enigma, pendant la Seconde Guerre mondiale, est bien connu. Ses capacités de chiffrement dépassaient les 10 puissance 16 possibilités. Aujourd'hui enfin, les ordinateurs ont remplacé les machines mécaniques et beaucoup de standards informatiques utilisent des protocoles qui permettent de sécuriser l'information et d'authentifier leurs émetteurs. Selon Jacques Stern, la cryptologie est passée d'une science du secret à une science de confiance, avec le développement d'Internet et du Web. La cryptographie a trois propriétés. La première, la confidentialité, qui a pour but d'assurer qu'une information n'est accessible qu'aux personnes à qui elle est destinée. La seconde est l'authenticité. Il s'agit de pouvoir assurer que l'information provient bien du bon expéditeur. La dernière est l'intégrité. Il s'agit ici de garantir que l'information reçue est bien celle qui avait été envoyée, en d'autres mots, que les données n'ont pas été modifiées en chemin. Les méthodes de cryptographie se divisent alors en deux pans. D'une part, la cryptographie symétrique, et d'autre part, la cryptographie asymétrique. Voyons d'abord rapidement la cryptographie dite symétrique. On l'appelle aussi cryptographie à clé secrète. En effet, pour pouvoir fonctionner, l'émetteur et le récepteur doivent échanger la clé qui permet de lire le message. L'émetteur va utiliser la clé pour chiffrer le message. Celui-ci est ensuite transmis au récepteur, qui pourra le déchiffrer grâce à la même clé. Cette méthode possède un inconvénient majeur, celui de l'échange des clés, car la transmission même des clés crée des risques de sécurité. De plus, cette méthode est peu adaptée dès lors qu'on a beaucoup de correspondants, car il faudra une clé par correspondant. La cryptographie asymétrique permet de résoudre ces problèmes. Également appelée cryptographie à clé publique, elle recourt à des paires de clés publiques privées. Les clés publiques peuvent être connues de tous. Les clés privées, pour leur part, ne sont connues que de leurs propriétaires. Les paires de clés sont générées grâce à l'utilisation d'algorithmes cryptographiques spécifiques, des fonctions à sens unique. De tels systèmes permettent de chiffrer des messages en utilisant une clé publique. Ces messages, une fois chiffrés, ne pourront être déchiffrés qu'avec la clé privée. On peut décrire ce mécanisme facilement avec une analogie. Dans cet exemple, Alice possède la clé unique qui permet d'ouvrir une boîte à lettres. N'importe qui peut déposer dans cette boîte des messages. Ici, Bob dépose un message par la fente. Alors, seule Alice, qui possède la clé, peut ouvrir cette boîte et récupérer le message de Bob. La boîte à lettres est la clé publique, liée à la clé privée d'Alice. La cryptographie asymétrique a également une autre utilité. Elle permet d'identifier l'émetteur d'un message ou d'une information. Dans ce cas de figure, l'émetteur prouve que le document provient de lui grâce à une signature. Ici, c'est la situation inverse. La clé privée permet de signer une information. La clé publique permet de vérifier la signature. Imaginons cette fois qu'Alice possède une simple boîte qui ne peut être fermée qu'avec sa clé privée, mais qui peut être ouverte avec la clé publique correspondante. Elle dépose un message dans la boîte, puis ferme celle-ci à l'aide de sa clé. Bob, qui possède la clé publique, ouvre la boîte et voit le message à l'intérieur. Comme la boîte était fermée à clé, il est sûr que le message vient d'Alice. Dans la pratique, les choses sont un peu plus compliquées. L'émetteur va utiliser une fonction à sens unique pour créer une empreinte numérique unique du message initial. Il va alors chiffrer ce message avec sa clé privée pour signer ce message. Le message et la signature sont envoyés au récepteur. Celui-ci va utiliser la même fonction à sens unique sur le message pour créer à son tour une empreinte. Il déchiffre ensuite la signature avec la clé publique de l'émetteur pour retrouver l'empreinte. Si les deux empreintes sont les mêmes, cela veut dire que la signature est authentique. Le récepteur du message sait que le message vient bien du bon émetteur et sait également que le message n'a pas été modifié. Le SDI de XSL Labs s'appuie sur des méthodes de cryptographie asymétriques, notamment les signatures numériques. En effet, les travaux sur les identifiants décentralisés, tels que notre SDI, impliquent de pouvoir authentifier les émetteurs, ce qui est rappelé par le World Wide Web Consortium. De tels mécanismes sont en effet nécessaires à l'établissement de la confiance. Il faut que l'on puisse prouver l'intégrité des données transmises et être certain de leur origine. Les paires de clés privées publiques sont créées en même temps que le SDI. Le sujet SDI garde sa clé privée et la clé publique est automatiquement transférée sur le contrat intelligent pour être rendue disponible, ce qui rend possible l'établissement et la vérification de signatures numériques. Ce sera typiquement le cas quand le sujet SDI fera une demande de référence vérifiable auprès d'un émetteur de confiance. Ce dernier vérifiera que la demande provient bien du sujet SDI grâce à la signature. Et plus généralement, l'ensemble des interactions reposera sur ce système de façon automatique et transparente pour les utilisateurs du SDI. La cryptographie est un domaine fascinant et un enjeu majeur dès lors qu'il s'agit de la sécurité des données et de leur transmission. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus à ce sujet et sur une des façons dont nous comptons l'utiliser afin de créer notre écosystème de confiance. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions et à vous rendre sur le site de XSL Labs grâce au lien en description. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu et activer la cloche pour vous tenir au courant de toutes les actus sur le projet et pour de nouvelles vidéos de vulgarisation sur les outils que nous développons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !